Salut à tous, on se retrouve par un nouveau numéro de Rubik's Occume et aujourd'hui je vais vous parler du spectacle Emmer Art ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche sur un texte d'Hervé Blutch mis en scène par Laurent Fréchuret Bon, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que le spectacle n'a pas plu du tout c'était, oui, alors en fait je crois que je vais faire une vidéo de je suis méchant oui, parce que en fait j'ai juste détesté le spectacle mais mais, il y a tellement de gens qui ont aimé ce spectacle, je ne comprends pas je pense avoir mon idée mais je la dirai à la fin de la vidéo bref pourtant, c'était bien parti il y avait Vincent De Diem dans ce spectacle quoi, hé, oh les gars bon, il n'y avait pas que lui il y avait plein d'autres acteurs qui étaient excellents mais il y avait Vincent De Diem bref alors, ce spectacle a été un peu trop vendu je pense, déjà un point de vue marketing on va lire comment s'était vendu ce truc et rare tous les derniers jours de Frédéric Nietzsche et rare tous les derniers jours de Frédéric Nietzsche Dervé Blutch est une grande comédie une machine à jouer un postiche réjouissant et haletant du théâtre dans toute sa diversité vaudeville, enquête policière, théâtre burlesque drame, psychologie, théâtre antique ou Elisabeth 1 pour certains oui, bah déjà, j'ai rien vu de tout ça euh oui, puisque déjà pour qu'il y ait drame psychologique il faut qu'il y ait évolution des personnages je n'ai pas vu d'évolution dans les personnages bon, déjà en quelques mots Everhart c'est l'histoire d'un mari qui est persuadé d'être trompé par sa femme et de là va se découler toute une mascarade autour de ce délire et voilà c'est ça la situation initiale mais sauf que c'est la même situation à la fin c'est ça qui est extraordinaire et moi ça m'a extraordinairement ennuyé quoi j'ai pas l'histoire ni queue ni tête tout le monde est à la oui mais c'est du tête absurde c'est normal mais non le tête de l'absurde a quand même une finalité il faut qu'il y ait une évolution il faut qu'il y ait un il faut que quelque chose soit débattu dans le fond du texte et là il n'y avait rien il n'y avait rien il y avait une suite de gags j'ai énormément ri je ne vous cache pas j'ai beaucoup rigolé il y a des choses qui m'ont touché dans la mise en scène aussi qui avaient des effets assez intéressants mais non je n'ai rien vu de de votre ville il n'y avait rien peut-être les portes qui claquaient à la rigueur ça faisait un petit peu fait d'eau mais bon enquête policière alors oui trouvez moi un indice un meurtrier bon par un mec avec un âge dans la tête c'est rigolo deux minutes alors tragédie antique Horace c'est une tragédie antique Everard est une catastrophe moderne oui non bon je vais relativiser c'est une pièce qui a énormément de capacités c'est ça qui est extraordinaire avec ce texte c'est qu'il y a plein de pistes proposées plein de réflexions effectivement sur le théâtre qu'est-ce qui fait rire au théâtre qu'est-ce qu'on peut montrer au théâtre mais ça s'arrête là il n'y a pas d'évolution dans la trame dans les idées on nous donne des pistes comme ça mais on nous donne juste le bout de la ficelle on va pas te dérouler une idée puisque ça a l'air d'être trop compliqué à faire et je sais pas à certains moments j'avais l'impression que les acteurs s'en voulaient de oui c'est drôle mais on va s'arrêter là il n'y aura pas de suite à cette blague et puis tout ce qui était mis en scène en fait c'était du déjà vu c'est ça qui était gênant c'est sûr c'est très joli c'est très bien mis en espace mais c'est du fait du refait c'est dommage après dans les points positifs il y a un très beau casting un très très beau casting mais le texte est trop écrit il n'y a pas de enfin les acteurs sont collés au texte il n'y a pas de réelle interaction en fait sur scène c'était voilà il faut que tout aille vite déjà la pièce dure deux heures c'est un peu long il n'y a pas de réelle symbiose je trouve entre les acteurs autre point positif j'en ai pas beaucoup attendez je vais prendre ma guise des points positifs points positifs ah si les personnages les personnages haut en couleur dans le texte oui c'est vrai c'est pas dans toutes les pièces qu'on voit un enquêteur zoophile c'est rigolo mais voilà ça s'arrête là c'est un enquêteur zoophile il ne va pas évoluer du début à la fin autre personnage rigolo oui ici il y a ce ce psychanalyste citationniste qui essaye de résoudre tout par des citations de philosophes c'est très très drôle mais voilà ça ne voilà à part faire du gag de répétition bon c'est rigolo voilà mais ça n'amène rien à la fin c'est sûr les spectateurs ont beaucoup applaudi oui il y avait des bravo c'est génial moi j'étais j'aimerais bien une heure de plus pour voir si ça pourrait pas évoluer encore mais bon déjà deux heures c'est long et et non non c'était pas ça c'était vraiment pas ça après si jamais une explication à donner sur sur ce petit échec de création c'est je trouve que ça reflète aujourd'hui le monde du théâtre c'est à dire qu'on essaye plus réellement de faire de choses neufs de choses novatrices on va rester dans des choses dans des terrains déjà conquis ici l'absurde l'absurde c'est sûr tout le monde connait Beckett Ionesco tout ça c'est des références qui plaisent qui font rire qui font passer un bon moment mais à force de vouloir faire refaire toujours les 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 maraudes un peu du théâtre au bout d'un moment on s'en lasse c'est sûr il y a certaines qu'on s'en lasera pour le moment pas mais là l'absurde c'est un peu le facile pour dire voilà ça va être drôle mais en fait le fond de l'histoire on ne l'a pas encore on sait qu'on va parler théâtre ça va être un peu la grande métaphore du théâtre qu'est-ce qui fait rire qu'est-ce qu'on peut faire au théâtre mais non il faut aller quand même un peu plus loin voilà ma conclusion c'est une phrase c'est il n'y a plus de nouveau il n'y a que du recyclage Baudelaire voilà bon va le voir et fais ta ta propre idée voilà ou va pas le voir et tu gagneras du temps bon il ne me reste plus qu'à vous dire salut et on est ton dans ton pour on c'est on ok